Dieu n'est pas au ciel, Dieu vit en chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi, si vous remarquez bien, l'élévation ou alors la chute d'un homme passe toujours par les hommes. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode des astuces des Moneymakers. Alors pour ce troisième numéro, nous allons vous présenter 5 leçons sur l'argent attirées de l'interview de la multimillionnaire en euros. Alors Maureen Haïté par le père Philippe Simon. Alors qui est Maureen Haïté ? Maureen Haïté est une jeune franco-bélinoise de 35 ans qui a fait fortune dans l'univers de la mode grâce à sa marque de prêt-à-porter Nanawax. Première leçon, soutenez les projets de vos amis. La plupart des gens et surtout les Africains vivent encore dans le délire selon lequel Dieu va descendre du ciel pour les sauver. Oh Jésus revient bientôt, oh Allah est monté, Allah est descendu. Dieu n'est pas au ciel, Dieu vit en chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi si vous remarquez bien, l'élévation ou alors la chute d'un homme passe toujours par les hommes. Je répète encore, l'élévation ou alors la chute d'un homme passe toujours par les hommes. Oh Jésus voyait un roi, il a son royaume très prospère, son royaume est puissant, son ami est puissant, il a l'été, il a les femmes, il a l'or et tout le tralala. Et puis quelques années après, vous entendez que ce royaume est en déclin, chute vertigineuse. Et lorsque vous essayez de fouiller un peu, vous vous rendez compte que c'est le proche collaborateur X du roi qui l'a trahi. Ou alors c'est le proche collaborateur Y du roi qui a révélé une information sensible concernant le royaume. Vous voyez un gars aujourd'hui, il vend les beignets sur sa tête et quelques temps après, boum, il est déjà PDG dans une entreprise. Il est carré dans telle entreprise. Lorsque vous essayez de fouiller, vous vous rendez compte que ce gars avait un ami, qui connaissait un ami, qui connaissait un ami. Et c'est cet ami-là qui a dit ou alors qui a fait un geste et boum, le gars est monté. Tout récemment encore, je regardais un direct de l'artiste camerounais Longuet Longuet. Alors le gars était en direct et puis il y a un type qui passait, il vendait des plats. Et il criait sans, sans les plats, sans, sans les plats du genre, on entendait dans le direct même. Et là Longuet Longuet l'appelle, il appelle le gars et il commence à lui poser des questions. Ça d'abord commençait comme un jeu. Mais mon ami, pourquoi tu cries dans mon direct ? Parce qu'on entendait vraiment sa voix sans, sans les plats dans le direct. Pourquoi tu cries dans mon direct ? Et après il a commencé à lui poser des questions. Et on s'est rendu compte que le gars est orphelin et les plats qu'il vendait là, c'est l'activité qu'il a trouvé à faire pour joindre les deux bouts. Et là à l'instant T, les gens commençaient à dire Oh Longuet Longuet, je vais t'envoyer 100 000 pour que tu donnes au petit là. Oh Longuet Longuet, je vais t'envoyer 50 000 pour que tu donnes au petit là. Vous voyez, à travers les hommes, ce gars qui vendait les plats dans la rue, aura la possibilité d'ouvrir une boutique. Et plus tard il en ouvrira une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Vous voyez, c'est comme ça qu'il quitte de la rue pour devenir un grand gérant de commerce. Le plus vieux président au monde, le président du Cameroun, son excellence Paul Biya, est président aujourd'hui parce qu'à l'époque, il était le proche collaborateur de l'ancien président Lefeu, Amadou Haïdjou. C'est Amadou Haïdjou qui dit je vais mettre celui-là comme mon remplaçant. Bon après il s'est passé ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que l'élévation ou alors la chute d'un homme passe toujours par les hommes. La liberté financière que vous cherchez aujourd'hui là, vous pouvez l'atteindre via le projet de votre ami X ou alors de votre ami Y. Mais puisque vous ne soutenez pas son projet, ton ami ouvre une boutique de shopping, ton ami ouvre une boutique de greffe ou alors de produits cosmétiques. Mais toi tu préfères aller acheter ailleurs. Tu laisses la boutique de ton ami qui a des prix même plus bas. Tu préfères aller acheter ailleurs où c'est plus cher. Et soutenez les projets de vos amis. Vous savez aujourd'hui avec ce projet d'Agri Tuto TV, moi je suis là fatigué de demander aux gens de partager. Partage, laisse un like. C'est tout ce qu'on demande aux gens sur chaque vidéo. Partage, laisse un like. Partage, laisse un like. Parce que ce que les gens ne connaissent pas c'est que cette histoire de vidéo là sur Facebook, sur Youtube et tout ça, ce ne sont pas des hommes qui sont derrière en train de gérer. Ce sont des machines qui gèrent. Et c'est sur ces critères là que les machines se basent pour promouvoir une vidéo ou alors pour ne pas la promouvoir. Vous allez voir une vidéo aujourd'hui, elle fait un million de vues en une journée. L'autre va faire un million de vues après dix ans. Et ainsi de suite. C'est en fonction de tout ça. Combien de personnes ont partagé, combien de personnes ont commenté, combien ont liké, quelle est la durée du visionnage. On ne vous demande même pas de visionner les vidéos. Donc même si tu trouves que la vidéo n'est pas intéressante, tu peux juste ouvrir, tu mets un like, tu mets un commentaire, tu ressors, tu pars. C'est aussi simple que ça. Mais les gens ne le font pas. J'ai même multiplié les systèmes qui devaient permettre aux autres de partager ceci afin de promouvoir le mouvement le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit ? Oh, Christian veut nous utiliser. Oh, Christian veut qu'on travaille pour lui. Il croit qu'il est sage. Il faut d'avoir un peu d'eau alcaline avant de continuer. Nous avons ouvert à tous nos amis qui ne soutiennent pas nos projets. Oubliant que c'est peut-être par ces projets-là qu'ils sont censés atteindre la liberté financière qu'ils recherchent ce temps. Alors pour tous ceux qui auront besoin de ce gobelet qui rendra désormais votre eau de boisson alcaline, ceci afin de détoxifier votre organisme de tous les produits chimiques que nous ingérons au quotidien. Contactez juste le numéro qui s'affiche juste là et vous serez livré, peu importe votre zone géographique. Alors, deuxième leçon, ne vous laissez pas influencer. Chacun a ses centres d'intérêt. Alors, moi j'ai un ami qui me dit toujours, Christian allant au bliss, Christian allant à Bastos. Alors là, ce sont quelques coins chauds du Cameroun où on boit du vin et on colle la petite. Et à chaque fois que je réponds par la négative, le gars me dit, ah t'as fait trop dur. Dans la vie, il faut se faire plaisir. Mais mon ami, qui t'a dit que je ne fais pas plaisir ? Boire le vin et coller la petite, ce n'est pas trop mon délire. Et déjà même boire le vin à combien ? Des coins comme ça où on vous vend une bouteille de whisky à 50 000 francs, 100 000 francs. La biaire à 5 000 francs, 10 000 francs. La biaire à 10 000 mon frère. La biaire qu'on va au quartier à 500. Et comme la plupart des gens aiment qu'on les apprécie, comme la plupart des gens aiment plaire à tout le monde, dès qu'on va dire, allons au bliss, tchou tchou tchou, il s'endette même, il part. Le lendemain, on va dire, alors à Kribi, il y a tel qui fête son anniversaire, tchou 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 tchou, il part. Simplement parce qu'après on va dire, ah, ça c'est un bon gars, il est toujours avec nous, il est toujours là. Il n'est pas dur, il n'est pas chiche. Et pourtant tout ça, ce n'est même pas son délit. Boire le vin, coller la petite, tout ça, ce n'est pas son délit. Lui, son délit, c'est peut-être d'aller dans un resto manger un bon plat, ou alors d'aller au cinéma pour regarder un film. Mais puisqu'il est influençable, puisqu'il veut plaindre à tout le monde, puisqu'il ne veut pas qu'on lui dise que tu es trop dur, il n'est pas à tout. Et quand vous êtes comme ça, l'impact sur vos finances est catastrophique. Une vraie hécatombe. Troisième leçon, l'argent changera des personnes autour de vous. Et ces personnes diront que c'est vous qui avez changé, parce que vous avez désormais de l'argent. Les gars, lorsque vous commencerez à faire de l'argent, cela suscitera beaucoup de jalousie autour de vous, beaucoup d'aigreur. Et à ce moment-là, vous devez vous remercier des personnes qui vous entourent. En particulier des personnes qui, pour un oui ou pour un non, vous balanceront à la figure, c'est parce que tu as de l'argent que tu te comportes comme ça. C'est parce que tu as de l'argent que tu fais X. Mourine Haïti nous demande de nous remercier de ce genre de personnes-là. Car comme on dit sur le Cameroun, c'est ce genre de personnes-là qui peuvent vous condimenter à tout moment. Petite pincée de sel, un peu de poivre blanc, un peu de lignes en sang. Condimenter veut dire empoisonner, pour ceux qui ne comprennent pas. Quatrième leçon, c'est l'image du produit que tu vends qui attire le client. Les gars, investissez sur votre image. Investissez sur votre branding. Investissez sur votre service client. C'est le secret de toutes les grandes entreprises. Il y a des entreprises, si tu entres, on te parle, on te insulte même. Pourtant, il y a d'autres entreprises. Tu entres, on te serre le café, on te fait asseoir sur un bon canapé. Tout ça, c'est ça qui joue. Tout ça, c'est l'image. Certains vont penser que l'image, c'est juste la belle photo du produit. Non. Il y a aussi le service client. Comment est-ce que vous accueillez vos clients? Comment est-ce que vous traitez vos clients? Retenez qu'un client, c'est comme un homme. Un homme va vers une femme, d'abord pour ce qu'il a vu. Quand il voit, il dit, oui, ça c'est bien, il part. C'est exactement la même chose avec le client. Vous voyez que l'homme, d'abord, il voit les choses, il part. Maintenant, arrivé là-bas, les autres, le reste, elle a sa vie après. Ça arrive là-bas, il voit maintenant que, bon, celle-là, elle est comme ça, elle est montée, elle est descendue. C'est pareil avec le client. Le client voit l'avoir l'image de votre produit. Ah, c'est beau, c'est bien présenté. Il part. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le service client. Comment est-ce que vous traitez les clients? Quand l'image du produit l'a attiré jusqu'à ce qu'il est venu, maintenant, vous le traitez mal. N'est-ce pas, il va ne pas attirer. Or, si l'image l'attire d'abord, il arrive encore, le service client est de qualité. Il reste, comme on dit souvent, il est dans l'autobus. Donc, les gars, investissez sur l'image, c'est le point le plus important pour avoir une entreprise prospère. Cinquième et dernière leçon, compartimenter vos activités. Ne mélangez pas votre famille et votre business. Ne mélangez pas vos relations amoureuses et votre business. Alors, Aïté Maureen nous explique que lorsque vous faites ça, vous mélangez la famille et le business, vous mélangez vos relations amoureuses et le business, vous risquerez de divulguer des informations sensibles de votre activité. Informations qui, plus tard, pourront être utilisées contre vous. Et elle finit en nous racontant comment, lorsqu'elle était encore au tout début de Nanawax, l'une de ses tantes, à savoir la soeur à sa mère, qui était venue en vacances chez elle, a copié les adresses de ses clients, les adresses de ses ouvriers, pour aller ouvrir le même business qu'elle. Un peu plus tard, une de ses cousines a fait pareil. Son copain a fait pareil. Genre, tu avais un gars, mon bébé, mon amour et tout le tralala, mais lui, il est là en bandit. Il est là en espion. Il regarde tout ce que tu fais. Il copie tout ce que tu fais. Tout ça pour aller donner à son autre go. Les hommes sont méchants. Mais les femmes sont aussi méchantes. Donc les gars, soyez désormais sages. Et surtout, buvez toujours de l'alcaline. Parce que ça, c'est le genre d'histoire qui peut vous donner un AVC. Là, 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 tu tombes, tu meurs. Donc, buvez toujours de l'alcaline pour maintenir votre santé au top niveau. Comme j'ai toujours pour l'habitude de le dire, si vous êtes mort ou alors malade, vous ne pourrez jamais jouer des bénéfices de vos différents investissements. Ciao, la famille. J'avais le boulot à l'alcaline. Quand j'ai commencé à boire de l'eau à l'alcaline, ça fait trois ans ou cinq ans que je n'avais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal au foie. J'ai le mal au foie. J'ai la tension. J'ai le ticot. Imaginez, avec toutes ces maladies, ça fait cinq ans que je n'avais pas à l'hôpital. Donc, vraiment, merci. Sous-titrage ST' 501